L'isolation de vos combles avec la société YEP Habitat et la société Périsse, partenaire du rugby langotien, vous présente Série Rugby. Bonjour Mesdames, Messieurs, bienvenue à Série Rugby. Aujourd'hui on se retrouve à la maison du territoire au Val de Narbonne. Avec aujourd'hui on a deux invités de marque puisque nous avons le président de la Ligue Occitanie. Bonjour Alain Doucet. Bonjour. Et nous avons le responsable du sponsoring et de la communication, M. Pierre Croce. Bonjour Pierre. Bonjour. Bon, Messieurs, on va parler d'un événement très important. Il y a 25 ans que ce n'était pas arrivé. La Ligue Occitanie va faire un match contre une sélection. Pas 25 ans, elle ne s'est jamais arrivée du tout. Oui, parce qu'elle n'existe pas. Il y avait le Languedoc qui avait fait des matchs contre les blacks, contre d'autres équipes. Et là, maintenant que la Ligue a été faite, on va avoir droit à une sélection d'Occitanie qui va jouer contre l'équipe espagnole. Deux sélections, cher ami. Ah, deux, oui, nous avons, oui, mais attends, j'allais le dire. Il y a les féminines et les masculines. D'abord, les féminines qui joueront à 15h. Tout à fait. 30 ou 15h, tout ça ? 15h. 15h. Et les hommes joueront à 17h. Donc c'est important de les souligner parce que les femmes aussi, maintenant, font partie du paysage rugbystique. Elles ont même pris une bonne place d'ailleurs. Surtout en Occitanie où nous sommes une place forte du rugby féminin. Puisque trois des grands clubs français sont occitans. Montpellier, Toulouse, Blagnac. Donc c'est quasiment l'équipe de France qui dure en équipe d'Occitanie. L'équipe de France, c'est où ce jour-là ? En Grande-Bretagne, en Angleterre. On va être un peu prétentieux. On dira que c'est France-B. Oui, ça serait une belle France-B quand même. Mais contre une très bonne équipe d'Espagne qui figurait longtemps dans le tournoi, en lieu et place de l'Italie. L'Espagne est particulièrement performante au niveau du rugby féminin. Donc ce match intéresse énormément le staff de l'équipe de France, de la Grande-Équipe de France. Ça permettra à des jeunes filles de se confronter au niveau international, un bon niveau international. Et puis se faire remarquer peut-être pour après, c'est les coachs des trois clubs phares qui seront leurs coachs, non ? Exactement. Nous avons décidé de confier l'équipe, en plus de deux ou trois cadres techniques de la Ligue, d'inclure les entraîneurs des trois clubs féminins que je viens de citer, afin de garder une unicité, de les mettre aussi un peu dans un cocon, de les rassurer un petit peu. Ça fait partie du jeu aussi, parce qu'il y a quand même un enjeu sportif au-delà de tout le reste. Et nous voudrions que nos deux équipes occitanes soient brillantes aussi sur le terrain. Oui, justement, en parlant maintenant des hommes, les hommes, il va y avoir, c'est une équipe avec des joueurs de top 14, de pro des deux. Ça va être un mélange de quoi en fait exactement ? Nous avons, on va plus loin même, nous avons souhaité présenter une équipe assez représentative de toute la géographie de l'Occitanie. Alors bien sûr, on avait plusieurs options de se présenter à nous, sans mettre une équipe avec des trois visions fédérales. Ça aurait été une option tout aussi respectable que l'autre. Mais j'ai souhaité que l'on se donne du volume à cette équipe, en incluant nos huit clubs pros, et les quatre ou cinq clubs amateurs que n'est structure professionnelle, et historiquement, qui pèsent historiquement dans l'histoire de notre région, à savoir Narbonne, Albi, Tarbes, Blagnac, qui ont tous été pensionnaires de pro des deux, voire du top 14, et le racine-cabniment aussi, qui mérite d'en faire partie. Donc à partir des huit clubs pros et de ces cinq clubs à structure professionnelle du monde amateur, Et puis qui ont joué justement à ce niveau pro aussi. Nous couvrirons pratiquement l'ensemble des départements occitans, afin que tout le monde y retrouve un peu sa part dans l'identité de cette équipe. Avec un encadrement pro, parce qu'il y a Émilie Ntamac, Christian Labitte, David Marti, Joe Mazot en manager. Pierre-Edouard Detray. C'est quand même pas mal, quoi. Tout à fait. C'est une belle gueule, comme on dit. Oui, on peut dire ça comme ça. En plus, au-delà de l'implication extraordinaire des huit clubs pros, qui tous ont répondu spontanément, oui, on veut participer à cette équipe occitane, parce qu'on veut donner la certitude aux gens que le rugby occitan, au-delà du monde professionnel, nous intéresse. Donc que ce soit François Rivière, Mohed Altraad, Didier Lacroix et les autres. Oui, tous ont répondu favorablement à cette initiative. dont les fonds potentiellement retirés de l'opération iront pour améliorer la fête des écoles de rugby. Donc c'est un tout, c'est un tout, et tout le monde joue parfaitement le jeu. Alors, les trois entraîneurs que vous avez cités, j'en tire mon chapeau pour leur investissement. Le sérieux qu'ils apportent à l'opération, ce sont Christian Labitte, David Marti, et bien sûr, Milou Ntamac, que l'on connaît pour d'autres opérations que nous avons menées ensemble. Mais je découvre Christian Labitte et David Marti, et je les remercie très sincèrement. Vous êtes un autre jour, je les vois. Oui, mais je connaissais leur qualité de joueur, d'entraîneur, et là, je vois l'implication qu'ils mettent à la réussite de l'opération, je les en remercie publiquement. Mais justement, ça va se jouer à un stade Ernest Vallon. Pierre, on peut en parler un peu, le prix, c'est 10 euros pour tout le monde, pour tout le public ? On veut que cette manifestation soit populaire et ouverte à tout le monde. C'est à croire qu'à la Ligue Occitanie, on aime les paris. On sort de l'organisation du tournoi qualificatif olympique, un 14 juillet, à Michel Bendichoux, à Colomiers, où on a fait tabac en matière d'entrée et en matière de popularité, puisque ce tournoi a été suivi et relayé au niveau de l'Europe. Là, on réédite en disant, bon voilà, on se donne un autre objectif, Occitanie-Espagne, à Ernest Vallon, stade qui fait 20 000 places, il faudrait que l'on remplisse à peu près le stade Ernest Vallon. Donc pour ce faire, on a mis des places volontairement à un prix raisonnable, 10 euros, de façon à ce que tout le monde puisse venir, en famille, avec les copains, avec les amis, avec les gens du quartier. Mais nous avons aussi une prestation de services complémentaires, dite VIP. Pour les entreprises peut-être ? Pour les entreprises, oui. Là aussi, on a mis la barre à un niveau raisonnable, puisque le prix sera de 65 euros hors taxe, soit 78 euros TTC, qui comprend bien sûr l'accès aux deux matchs, et plus le cocktail d'avant-match, le repas d'après-match, quelques animations. Il faut que l'on ait quelque chose qui soit hyper festif, très dynamique, très ouvert. – Que ça ressemble à la Ligue, quoi. – Que ça ressemble à la Ligue, voilà. Donc c'est notre deuxième gros pari, mais on va le réussir, Président. – Bien sûr. – Il n'y a pas de raison, en plus, stade Ernest Vallon, c'est magnifique comme cadre, justement, si peut-être on sera retransmis par Série Rugby, justement. On espère qu'on y sera. – Écoutez, on est en train de regarder avec la Fédération Espagnole de Rugby comment on pourrait retransmettre ce match. Donc Série Rugby fait partie des gens qui nous ont sollicité pour assurer cette retransmission, et ça sera avec grand plaisir que l'on viendrait vers vous, si toutefois on trouve le bon accord avec la Fédération Espagnole. – Il n'y a pas de raison, on trouvera. Messieurs, on va parler aussi de la conférence de presse, parce qu'il va y avoir une conférence de presse le matin, il y aura la presse, il y aura le comité d'organisation locale France 2023. Alain, je suppose, ça te portait à cœur, ça aussi, d'avoir ces gens-là qui viennent justement être présents à Ernest Vallon. – Bien sûr. Il y avait l'événement sportif qui était important. Quand l'Espagne m'a téléphoné, j'étais de bon contact, historiquement avec les dirigeants espagnols, qui m'ont appelé pour combler leur absence à la Coupe du Monde, parce qu'on ne va pas refaire l'histoire, mais ils auraient dû être à la place de la Russie. – C'est pas ce qu'ils avaient envie d'y être, oui. – Oui, ils auraient dû être à la place de la Russie au Japon, donc les événements ont fait qu'ils n'y étaient pas. Ils ont un calendrier international inexistant. Ils m'ont dit, on aimerait faire un match chez vous, en Occitanie, avec la chaleur des gens, etc. Offrir à nos gamins une rencontre internationale pour sortir un peu de nos frontières. Alors bien sûr, comme l'a dit Pierre, nous, dès qu'ils se présentent quelque chose en Occitanie, on y saute dessus, on prend l'événement. L'événement, il faut le créer. C'est un peu ma doctrine, parce que si on ne fait pas des événements, on va reculer. Si on ne fait que gérer, on recule. Donc il faut qu'on invente des choses. Et ça, c'était parfait pour nous. Donc on est rentrés dedans. Et j'ai voulu l'embellir avec la présentation de ce comité local, l'organisation de notre gestion de la Coupe du Monde de 2023, puisque 2019 sera fini. Donc pour moi, on rentre de plein pied dans 2023. Il ne faudra pas s'y mettre un mois avant à faire des écoles de rugby, faire le rugby des uniformes, la cohésion sociale, tout ce que ça sous-entend. Pour moi, ça va commencer la saison prochaine, de suite. Donc on va présenter un peu tout ce qu'on compte faire là. Et pour moi, c'était aussi l'occasion de remercier la région pour son investissement dans cette organisation. Puis si on signait un protocole d'accord au Japon, l'autre jour, Carole Delga, Bernard Laporte et Claude Hatchez, de présenter tout ça, Claude Hatchez sera là, le bureau fédéral, certainement autour de Serge Simon, parce que Bernard Laporte, je crois, il a notre engagement intérieur. Donc tout ça, on va tout mettre en place, présenter. Nous avons invité tout ce que la région peut compter d'autorité civile, militaire, pour participer à une hausse de fête. Il y aura un repos officiel, bien entendu, par la suite avec la Fédération espagnole, où vous serez invité, mes chers amis. Ce sera un grand plaisir. Parce que c'est aussi l'occasion de vous remercier de tout ce que vous donnez au rugby chaque semaine. Vous intéressez à notre vie profonde, à notre rugby rural, sans être péjoratif comme vous le faites. Pour moi, c'est important et fondamental. C'est aussi l'occasion de vous remercier tous. Ancien Languedocien, ancien Midi-Pyrénéen, ancien Armagnac-Bigorre et tout ce que vous voudrez. Ancien Catalan, bien sûr. Donc tout le monde sera réuni dans... Une grande fête du rugby. Une grande fête du rugby. Il manque que le soleil, ça, je ne peux pas l'assurer. On devrait l'avoir quand même. On te fait confiance. En parlant justement de remercier le rugby qui est mis en valeur, on a quand même des arbitres français qui sont à cette Coupe du Monde et là, ils sont plus qu'en valeur puisqu'une finale de Coupe du Monde se présente à eux. Tout à fait. Merci de me tendre à la perche parce que d'abord, je suis très heureux pour Jérôme Garcès à titre personnel parce que son père était un très grand ami à moi. Son père qui a été aussi un excellent arbitre de Fédéral 1. Il a dû arbitrer quelques Narbonnes et Béziers peut-être. Il a dû se régaler alors. Ça n'était plus compliqué à l'époque. Il aimait bien quand ça fait railler un peu. Il aimait bien ce genre de match. Je pense que, comme on dit communément, s'il le voit d'en haut, il doit pleurer. Il doit lui faire quelque chose. C'est extraordinaire pour Jérôme qui le mérite parce que c'est quand même un garçon courageux, besogneux, qui a travaillé tout le temps et c'est très bien. Quelque part, il symbolise aussi la réussite de la Fédération puisque les arbitres, c'est la Fédération. Au-delà de tout, j'ai beau chercher dans les autres disciplines sportives, que ce soit même dans notre grand football, le hand, le basket, etc., des arbitres français qui ont fait des grandes finales internationales. Il n'y en a pas beaucoup, malheureusement. Non, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Et je crois que nous, alors c'est Jérôme qui fait ça, ça aurait pu être Romain. Oui. Ça aurait pu être Romain, qui fera la touche. Et je suis très heureux. C'est bien, il y en a deux déjà sur la finale, c'est beau. C'est vrai. Et nous avions, pour être encore un peu plus chauvin, nous avions trois Occitans présents au Japon. Avec Alexandre, il y a Alexandre, il y a Mathieu Rénal et Romain Poitre. Bon, les deux anciens sont récompensés là et j'espère que le tour des deux plus jeunes viendra bientôt. Oui, il y a pas de raison. Tu commences aussi, il symbolise la valeur de notre arbitrage national et le fait que nous ayons trois Occitans on prouve bien que l'Occitanie travaille aussi très bien autour de son directeur Éric Doria, travaille très bien pour l'arbitrage. J'en suis très, très heureux. Et justement, quand tu trouves, on parle de l'arbitrage, on peut en parler, au niveau de l'Occitanie, cet arbitrage n'a pas été très compliqué à gérer cette année pour les nouveaux clubs et les nouveaux arbitres. Pierre, qu'est-ce que tu en penses toi aussi ? Est-ce qu'ils en sont bien sortis pour l'instant ? Il y a eu une phase, une première phase d'assimilation. Du jour au lendemain, on se retrouve à devoir gérer, entre guillemets, 750 arbitres sur une couverture de 13 départements. Donc ça peut paraître un petit peu compliqué. Mais l'amalgame s'est vite fait. On a tenu dans un premier temps à tous les habiller de la même façon. Donc ils ont une identité arbitre Ligue Occitanie de Rugby, commune. Donc aujourd'hui, non, il y a une très bonne dynamique au niveau du corps arbitral. Éric Doria fait un fabuleux boulot. Il a des relais dans tous les départements et au-delà. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de sujet arbitrage à la Ligue Occitanie de Rugby. Après deux ans justement, cette Ligue Occitanie, deux ans pardon, qu'elle est créée, comment ça se passe ? Vous avez un premier bilan ? Est-ce que vous avez un état justement des lieux ? Tu sais, j'ai fait... J'ai entamé depuis une quinzaine de jours, trois semaines, la tournée de tous les départements pour aller à la rencontre des clubs. Et partout, partout... Hier soir, j'étais en arriage, il manquait deux clubs. Donc tous les gros étaient là, les fédéraux étaient là, les territoriaux étaient là. Partout, bon... Après, je ne pense pas que les gens cherchent à me tromper parce que la discussion est quand même assez libre toujours. Alors des fois, il y a des questions plus ou moins agressives, mais peu. Et je trouve pas mal de satisfaction au niveau des compétitions. D'accord. C'est vrai que la Fédé nous aide bien en remboursant les déplacements. Je trouve assez de satisfaction là-dessus. Mais on ne veut pas... Moi, je ne veux pas que les activités de la Ligue se limitent à organiser des compétitions de nos séries territoriales. Oui, justement, ils ont dû être un sacré casse-tête à organiser ça. Oui, ça a été un casse-tête. Et puis je tiens en hommage au niveau des seniors à Roland Sormany, qui m'a fait un travail extraordinaire et à son équipe, puisqu'il prouve bien l'arborescence que j'ai souhaité mettre en place en Occitanie, à Sormany, bien sûr, tête de pont, et un correspondant dans chaque département, qui eux-mêmes consultent les clubs dans leur département. Donc cette arborescence prend vie. Et il est idem. Idem, la même chose au niveau des compétitions jeunes, qui sont peut-être encore... Elles travaillent plus dans la discrétion, mais elles sont peut-être encore plus difficiles à mettre en place. Oui, oui. On a un patron qui s'appelle Christian Abeillé, qui fait un travail aussi extraordinaire sur le même schéma des correspondants départementaux, etc. Les compétitions, elles semblent donner satisfaction. Bon, après, il y a toujours... Oui, il y a toujours un qui ne s'inconviendra pas, mais beaucoup, dans l'ensemble, quand même, nous, on voit, on fait le tour justement des terrains de rugby, et on sent que les gens sont contents. Ça leur permet de rencontrer d'autres clubs et de faire évoluer le rugby, parce que le rugby est un peu... C'est méchant de dire ça, mais se gangrène un peu. Là, il évolue, il prend de l'air. C'est mieux pour le rugby, je pense. Je vais prendre un exemple très précis. Les clubs aux doigts du côté de Castel Nodari n'avaient pas le droit d'aller jouer en Haute-Garonne. Par contre, ils pouvaient aller en Nozère. Donc, quelque part, au moment donné... Géographiquement, c'était pas terrible. Cette diversité, cette diversité d'opposition, de culture qu'ils se rencontrent. Moi, j'étais entraîneur jusqu'en Nozère. Mon rêve, c'était de monter en Fédéral 3 pour découvrir notre rugby. Tandis que maintenant, la Ligue leur donne. Ça qui est bien, ouais. Et je vous prendrai les clubs catalans qui sont peut-être un peu en souffrance depuis un an parce qu'ils sont sortis d'un vase clos où ils se rencontraient trois fois par saison. C'était toujours les mêmes affiches, etc. Ils sont en train de s'adapter, de rattraper à toute vitesse le retard qu'ils ont sur les autres qui étaient plus habitués à des confrontations inconnues, je dirais. Nicolas, ils étaient toujours en vase clos quand c'était les mêmes. C'était pareil pour d'autres secteurs. Ils rencontraient Vincent et rencontraient... Oui, il n'y avait qu'une seule poule. Ils se rencontraient après. Et le bouleau le dimanche après. C'était un peu toujours pareil. Ils le disent quand on les rencontre et qu'ils sont contents. Justement, ça leur a permis de découvrir autre chose et de hausser leur niveau de jeu. Complètement. Et ce n'est pas fini. Parce que la promiscuité de toujours jouer entre eux, évidemment, comme tu l'as dit, s'est hurlé un petit peu. Et là, ils sont obligés de se remettre au niveau. Ils ont compris. Ils rattrapent le temps perdu et bientôt, le rugby catalan sera redevenu un des tout premiers de la Ligue Occitanie-Catalogne. Parce qu'il faut que je sois très prudent. Oui, il ne faut pas les oublier quand même. On peut parler un peu du rugby scolaire aussi. Comment ça va fonctionner avec les deux transports et tout ça ? Comment ça va fonctionner un peu ? Tu peux nous en dire un petit mot ? Le rugby scolaire ? Le rugby scolaire, bon, d'abord, je te parle en tant qu'enseignant aussi. Le rugby scolaire ne se fait pas sur un glaquement de doigts. Bonjour. Bonjour, monsieur l'instituteur. Bonjour, monsieur le proviseur. On veut faire du rugby scolaire. Quand tu es enseignant, il faut savoir que le lundi, c'est le rugby. Le mardi, c'est le hannes. Le mercredi, c'est le basket. Et tous les jours, tu peux décliner une activité qui veut rentrer à l'école. Alors, on ne rentre pas à l'école comme ça. Il nous faut d'abord un bon produit d'attaque. Il faut allier la pratique sportive à d'autres pratiques scolaires de culture générale, de géographie, d'études des langues. Tout ça, nous sommes en train d'y travailler. J'ai confié la responsabilité du rugby scolaire, non pas à quelqu'un du rugby, parce qu'on a une vue tronquée. J'ai été chercher quelqu'un de l'éducation nationale, l'ancienne inspectrice générale de l'éducation physique sur le rectorat de Toulouse qui gère ça. Bien sûr, il lui faut découvrir un peu la facette rugby, mais je crois que c'est la bonne solution. Tandis que nous, avec nos certitudes du temps où on peut passer, de dire, ça va être comme ça, c'est comme ça, on est nul, on ne fait plus rien, etc., pour moi, c'était faire une fausse route. Cette dame qui est totalement investie dans la mission que je lui ai confiée, je vois qu'on va être très bien. Et, dans le scoop, on va relancer des championnats enseignants au niveau de nos départements sur les formes de rugby à 5. J'ai en prévision une belle journée sur Toulouse, sur Montpellier, peut-être, je ne sais pas trop encore, où chaque département délèguera une dizaine d'enseignants, instit, prof, peu importe, qui viendront. Le matin, on travaillera justement sur cette interdisciplinarité, ce qui me tient beaucoup à cœur. Et l'après-midi, on fera un petit, des matchs amicaux de rugby à 5, etc., avec un titre symbolique d'Occitanie. Un titre honorifique, mais c'est bien. Et le soir, on fera une belle fête. Bien sûr. En espérant que ces 100 enseignants qui seront réunis là me servent un peu de... Oui, qui prennent goût à ça et qui ont envie justement de faire découvrir aux enfants. Et qui développent. C'est une des facettes de ce que l'on veut faire sur le rugby scolaire. Et après, pour être très complet, il faut tirer un coup de chapeau quand même à chacun de nos 13 départements qui, autour de la Coupe du Monde de 2019, ont tous fait beaucoup de travail. Que ce soit des Coupes du Monde scolaires, des découvertes en collège, des actions interlycées, même les facs ont travaillé. Et nos 13 départements se sont impliqués, investis. Et je les en remercie aussi parce qu'il fallait le faire et ils l'ont fait. Avant de se quitter, est-ce que vous avez des projets à venir, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vont aussi être créées, d'autres compétitions, d'autres scoops, puisque tu viens nous en dire, est-ce que tu as autre chose derrière l'oreille que tu gardes pour toi ? Non. Juste, je tiens à dire, le comité du Languedor qui a organisé une compétition Pierre Lacan, il me tient beaucoup à cœur de continuer à honorer ces garçons qui étaient honorés. et je ne voudrais pas que l'arrivée de la Ligue les efface de nos tablettes. Dans la compétition interdépartementale senior, qui prend un volume parce que la première année, les gens la regardaient, on y va, on n'y va pas, etc. Là, tous sont engagés. Et tous veulent qu'on réglemente la compétition parce qu'elle a gagné ses lettres de noblesse. Et cette compétition prendra le nom de trophée Pierre Lacan. Ah, c'est bien. C'est une bonne chose parce que c'était un trophée quand même qui était... Tout à fait. que tout le monde aimait gagner parce que c'était quelque chose qui avait une symbolique. Voilà. Alors, on ne peut pas la garder comme il était. On l'adapte parce que je veux que ça perdure et que le nom de Pierre Lacan ne s'efface pas dans nos pratiques et dans nos mémoires. Donc, on trouvera pour les juniors et pour les cadets, on trouvera aussi sur les compétitions féminines aussi, on est en train de chercher des personnes qui représentent toutes ces valeurs. Et qui fédérer justement derrière ça. Voilà, exactement. Donc, ça, c'est dans des projets. Et puis, des projets, on en a plein les cartons à la Ligue Occitanie. Tu le sais. Oui, ça, je vous fais confiance. Il me faudrait quatre jours pour se les présenter. Mais, tu sais, j'ai un principe. Quand tu n'avances pas, quand tu ne crées pas, tu stagnes un or et inévitablement, tu recules. Et je ne veux surtout pas que la Ligue Occitanie redevienne ce qu'était un comité territorial qui était bon dans la gestion des compétitions, bon dans la compétition des régaliennes, mais qui manquait de vision un peu globale sur le développement, sur d'autres pratiques. Pour faire avancer justement ce rugby. Pour faire avancer les choses. Aujourd'hui, dans toutes mes réunions de département, je dis à tous les présidents du club, consacrez 90% de votre temps à votre club. Vous êtes là pour ça. Mais donnez-moi 10% pour penser aussi rugby un peu en général. parce que le rugby en général a besoin que des tas de gens, il y a des tas de gens compétents dans tous les clubs, mais j'ai besoin qu'ils pensent aussi un peu rugby et pas uniquement à se satisfaire parce que le club rame dans le même sens. Oui, c'est ça. Si tu veux, on a les deux mégapoles, Montpellier et Toulouse, où il y a beaucoup de gosses, etc., mais on n'a pas de terrain. Et dans le monde rural, qui est quand même notre fond historique, nous avons des terrains, mais nous n'en avons presque plus de gosses. Donc il faut trouver des solutions. Il faut trouver un juste milieu pour 200 000 habitants, est-ce qu'il n'y en a pas trop ? Oui. Surtout quand on veut imposer des premières, des réserves, des gosses, etc. Est-ce qu'on n'est pas trop nombreux ? Est-ce qu'on ne gagnerait pas de temps en temps à se fusionner pour se révigorer un petit peu, reprendre un peu d'énergie ? C'est des questions que se posent. 25 clubs hier soir dans l'Ariège avec 180 000 habitants ou 160 000 habitants, c'est peut-être difficile à faire. Alors les difficultés des clubs, que je comprends totalement, passent aussi peut-être par ça, tout simplement. Seigneur pour être plus fort. Voilà. Alors on ne l'imposera pas parce que je ne veux rien imposer contre la volonté des gens. Mais j'aimerais que les gens de temps en temps prennent ces problèmes à bras-le-corps et qu'on arrête de dire c'est toujours la faute à la Fédé, c'est toujours la faute à la Ligue, etc. Moi j'aimerais avoir 400 clubs florissants, plein de membres dans les écoles, faire des tas de trucs dans le scolaire, des filles qui arrivent de partout. Mais je ne peux pas tout diriger depuis Toulouse comme ça. Il faut qu'on pense tous en un sens. Et je crois, je crois qu'on représente une force extraordinaire si on accepte de travailler ensemble. Moi je rencontre, j'ai le bonheur, c'est une expérience humaine extraordinaire de connaître un peu tous les gens qui s'investissent dans quatre coins de l'Occitanie. Il y a un potentiel humain fabuleux. Et si demain ces gens se disent bonheur, se serrent un peu les coudes, on va être une armée redoutable. On va le souhaiter, on va souhaiter surtout que cette armée soit présente à Ernest Vallon le 16 novembre à partir de 15h. Vous pouvez venir un peu avant d'ailleurs, vous pourrez faire un jeu de l'UVET comme on dit. Tu viens déjeuner avec nous. Ah mais moi je serai là. Donc à 10 euros, mesdames, messieurs, venez nombreux parce qu'il faut venir voir les filles qui jouent à 15h et après les hommes à 17h. Donc c'est une belle journée de rugby. Messieurs, je vous remercie. Merci. Très bien sur tous les terrains. Sous-titrage ST' 501